La commande, alors ça commence effectivement sur des remises de maquettes de scénographe, sur un projet qui était une coproduction entre l'Opéra de Limoges, l'Opéra Comique de Paris, puisque c'était les 200 ans d'Offenbach, donc du coup la construction de Madame Favard. Et Alain Mercier, directeur de l'Opéra, a choisi effectivement, en tant qu'au producteur, de construire le décor de Madame Favard. C'est une réplique presque fidèle, mais du coup effectivement un peu modifiée, de l'atelier de couture de l'Opéra Comique de Paris. Voilà, du bois, de la ferraille, de l'aluminium, de la sueur, pas mal. C'est du bois de contreplaqué qui est peint, et on a un peintre, Fred, qui lui, son métier est peintre en décor, donc c'est lui qui a réalisé effectivement toutes les peintures, et les moulures, et les fausses moulures, mais c'est vrai qu'on travaille à partir de matériaux de base, du contreplaqué essentiellement, de l'aluminium et des structures, des structures en métal, des structures en aluminium. C'est un chantier très important, il y a énormément d'éléments, il y a vraiment toute une forêt, il y a énormément de choses lourdes aussi à faire, beaucoup de perçage, beaucoup de petites pièces à faire. Il a été monté la première fois entièrement, il a été créé à Paris, il a été monté la première fois à Paris. Donc là, on arrive avec un gros pose qu'on n'a jamais monté, donc c'est un peu stressant. Là, le deuxième étage, on l'a fait en aluminium, parce que personne n'y monte, donc on l'a fait en aluminium pour qu'il soit plus léger. Tout le premier étage, ça s'en est une partie, lui il est tout en acier. Il y a du monde dessus, donc là il fallait vraiment une structure très solide, qui puisse supporter beaucoup de charges en fait. Il ne faut pas souper, il y a quand même beaucoup de gens dessus. Il faut que le plateau puisse supporter aussi la masse, le poids du décor. Donc oui, c'est la chose la plus importante. Toutes les pièces sont repérées, une par une, selon si elles vont à la face, au lointain, à la cour, au jardin, dans notre jargon à nous, effectivement pour pouvoir repérer que ce soit les sols, que ce soit les structures verticales, que ce soit les châssis toilés. Il y a une manœuvre ? Oui, c'est une opération de levage, puisque ça, ça représente effectivement, ça va être le deuxième étage de décor. Tout ça donc va être appuyé effectivement à 6 mètres. On va construire le premier étage, on va lever de façon la même façon le premier étage, et après on va tout réempiler à la base. C'est un moment important où on lève le décor. Il y a combien de personnes là sur le plateau pour travailler ? 14. Aujourd'hui, on est 14. Répartis 10 machinistes et le reste en électricien. Entre les décisions, il faudrait bien qu'on fasse ça, et le moment où on le joue, il y a une grosse année. Déjà, Favard, nous, on a mis 6 mois pour construire l'atelier, mais en amont, il y a 6 mois aussi de travail. Quand on ouvre le rideau et qu'on voit un décor, on ne s'imagine pas tout l'énorme travail qu'il y a derrière, le travail de réflexion et le travail de fabrication. Et ça fait partie de la magie finale du spectacle ? Magie finale du spectacle, mal.